... Mesdames, Messieurs, je viens à l'instant de m'entretenir avec les élus du Calaisi sur la situation migratoire à Calais. Avec Natacha Bouchard, maire de Calais, Yann Capet, député du Pas-de-Calais, Michel Dagbert, président du Conseil départemental, et Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France-Nord-Pas-de-Calais-Picardie, nous avons fait un tour d'horizon de la situation locale quelques jours après le référendum britannique. J'ai écouté les élus attentivement, dans un esprit de dialogue républicain, car sur ces sujets, ce n'est que l'intérêt général qui doit prévaloir, et en aucun cas des postures politiciennes dictées par les circonstances. Les élus, bien entendu, auront chacun l'occasion de s'exprimer sur nos échanges. De mon côté, je veux simplement rappeler quelques réalités. Vous le savez, la crise migratoire à laquelle l'Europe est confrontée depuis maintenant 2 ans a des répercussions localisées en certains points du territoire national, à Calais, à Dunkerque, Grande-Synthe notamment. Pour faire face à cette situation, le gouvernement mène de manière constante, en lien permanent avec tous les élus républicains et avec l'ensemble des associations et acteurs locaux, une politique très déterminée pour faire baisser la pression migratoire à Calais, pour soutenir les habitants du Calaisie, les commerçants, mais aussi les élus impactés par cette situation, et pour accueillir aussi, sur notre territoire, hors de Calais, dans des conditions dignes, les personnes en besoin manifeste de protection, qui fuient les guerres et qui fuient les persécutions. Nous menons dans le même temps une lutte résolue contre les réseaux criminels de passeurs. 21 réseaux ont déjà été démantelés par les forces de l'ordre autour de Calais depuis le début de l'année, soit le double du résultat de 2015 à la même période. Cette politique, quel résultat donne-t-elle ? Alors qu'à la fin de l'année dernière, 6 000 migrants étaient présents sur la lande de Calais, ils sont aujourd'hui 4 400, et dans des conditions que nous nous sommes employés à améliorer constamment. 4 000 migrants ont déjà pu quitter Calais et Grandes Saintes pour rejoindre l'un des 136 centres d'accueil et d'orientation provisoire que nous avons créés pour eux afin de les accompagner dans leur démarche d'asile. Ce travail de mise à l'abri des migrants par le démantèlement progressif du camp de Calais a vocation, je le redis, à se poursuivre. Cette politique, nous la menons depuis 2 ans et nous la menons avec un esprit de responsabilité partagée avec nos partenaires britanniques. Les traités de Canterbury et du Touquet sont ainsi depuis des années pleinement appliquées des deux côtés de la frontière. Depuis 2014, cette application a trouvé un nouvel équilibre grâce à l'engagement que ce gouvernement a obtenu des autorités britanniques. Je rappelle en effet que c'est à l'issue d'un déplacement à Londres le 29 août 2014 au cours d'une tournée européenne qui m'avait permis de présenter à nos voisins européens le plan français pour que l'Europe apporte une réponse à la hauteur du défi migratoire qui lui était lancé que nous avons pu corriger le caractère très léonin des accords du Touquet. Depuis cette date, non seulement le gouvernement britannique a reconnu sa co-responsabilité dans la situation migratoire à Calais, mais il en a tiré toutes les conséquences concrètes et a joint le geste à l'intention en apportant plus de 100 millions d'euros pour contribuer à la résolution d'une partie des problèmes auxquels la France se trouve confrontée. Cette contribution britannique nous a beaucoup aidés. Elle a permis de rendre la frontière étanche à Calais, de sécuriser davantage le port et le tunnel, évitant ainsi la répétition des drames terribles qui avaient causé la mort d'une dizaine de migrants au cours de l'été 2015. Elle a également participé à l'aménagement humanitaire du campement de la Lande, notamment pour la mise à l'abri des personnes vulnérables. La coopération entre nos deux pays a enfin permis l'accueil en Angleterre d'une quarantaine de mineurs isolés bloqués à Calais et comptant des parents de l'autre côté de la Manche. Il s'agit là pour moi d'une première étape qui doit s'amplifier, qui en appelle d'autres, car le Royaume-Uni doit prendre sa part de l'accueil des réfugiés. Nous avons également considérablement renforcé notre coopération policière et judiciaire avec les Britanniques contre les réseaux d'immigration clandestine. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, ce travail difficile mené en commun avec les Britanniques, ces accords respectés, il n'y a aucune raison de les remettre en cause après le vote du peuple britannique intervenu jeudi dernier. J'entends, et je lis depuis le résultat de ce référendum, de nombreux commentaires. Et par-delà ces commentaires, il y a une réalité. Et on ne mène pas de bonne politique sans regarder lucidement la réalité. Quelle est cette réalité ? La réalité, c'est que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'entraîne juridiquement, personne ne peut dire le contraire, aucune modification de la frontière entre les deux pays qui était et demeure une frontière extérieure de Schengen. La réalité, c'est que le traité du Touquet, en permettant l'intervention des forces britanniques à Calais, comme des forces françaises à Douvres, n'est aujourd'hui en rien remis en cause par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, comme cela d'ailleurs a été rappelé ce matin par le président de la République à Bruxelles. La réalité, c'est donc qu'en raison de nos accords bilatéraux, qui sont en dehors du droit de l'Union, la frontière à Calais est fermée et a vocation à le demeurer. Ce qui appelle de leur vœu une ouverture de cette frontière, en contradiction avec les accords qu'ils ont parfois eux-mêmes signés, semble curieusement faire fi des conséquences qu'aurait une telle décision. Intensification de la traite des êtres humains par les réseaux de passeurs, ainsi relégitimés, provoquant un afflux supplémentaire de migrants, ainsi abusés à Calais. Conditions humanitaires qui s'en trouveraient dégradées sur place. Recrudescence des risques d'accidents mortels lors des tentatives de passage. Saturation, enfin, du travail des forces de l'ordre déjà très durement sollicitées et éprouvées. Remettre en cause ces accords serait donc envoyer un mauvais signal. De surcroît, le traité du Touquet prévoit un préavis de deux ans. En cas de négociation, c'est sa clause, c'est son contenu. Avec une telle période d'incertitude durant laquelle les accords continueraient à s'appliquer et la frontière d'être fermée côté français, nous nous exposerions sans le moindre doute à une situation d'extrême confusion qui ne manquerait pas d'être extraordinairement difficile. Enfin, laisser croire que le déplacement des contrôles de la côte française à la côte anglaise à terme reviendrait à l'abolition de cette frontière est, à mon avis, un leurre. Les Britanniques n'ont nulle intention de renoncer à ces contrôles qui relèvent de leur souveraineté. Il ne manquerait pas, comme le font d'autres États, d'adopter des mesures dissuasives, de fermer leurs frontières, des mesures dissuasives qui pourraient s'exprimer à l'encontre des transporteurs qui contribueraient à l'acheminement d'étrangers en situation irrégulière. Par ailleurs, les conséquences en termes d'attractivité économique de la région seraient, à n'en pas douter, négatives. Je rappelle que cette attractivité dépend en partie de la fluidité du trafic et des échanges commerciaux, au soutien, d'ailleurs, de laquelle les traités de Canterbury et du Touquet ont justement été adoptés. Ce point de vue, mesdames et messieurs, je le défends simplement par pragmatisme et souci de ce qu'est la réalité. Mais je le crois aussi, ce positionnement de l'intérêt de la France, de l'intérêt des Calaisiens, de l'intérêt des migrants les plus vulnérables en besoin de protection et qui doivent absolument être sortis des mains des réseaux de passeurs. Nous entendons donc poursuivre la coopération étroite qui prévaut entre nos deux pays et que nous avons significativement renforcée ces derniers mois. Nous avons renforcé cette coopération dans le cadre d'un dialogue exigeant avec les Britanniques. Et la situation politique nouvelle, créée par leur choix au terme du référendum, doit nous conduire à être plus exigeants encore, plus déterminés encore. Et c'est dans cet esprit que je poursuivrai le dialogue avec mon homologue Thérésa May au cours des prochains jours et que je proposerai à Mme May de bien vouloir rencontrer avec moi l'ensemble des élus du Calaisie à l'automne prochain pour que nous puissions, sur la totalité des questions que je viens d'évoquer, poursuivre avec elle le dialogue avec un objectif et un seul, diminuer la pression migratoire qui pèse sur le Calaisie pour créer les conditions d'un accueil ailleurs qu'à Calais, le plus humain possible de ceux qui relèvent du besoin de protection en France, en poursuivant résolument le démantèlement des réseaux de passeurs. Le tout, bien entendu, dans une relation avec les élus du Calaisie, toutes sensibilités confondues que je souhaite toujours plus approfondies et toujours plus confiantes, même s'il est normal que dans la vie publique il puisse y avoir sur des sujets aussi sensibles que celui dont je viens de vous parler des points de désaccord, des nuances d'appréciation qui ont vocation à s'exprimer pleinement mais qui n'altèrent pas la possibilité et la capacité de travailler ensemble. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous invite maintenant à rejoindre la Cour de Beauvau pour recueillir le sentiment des élus du Calaisie qui sont encore présents ici et qu'il n'y a aucune raison de priver de leur parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada